Salut à tous, bienvenue sur Flo à 100. Aujourd'hui on est sur le col des fourches et on a derrière moi l'Abarth 124 de Rally et l'Abarth 124 GT et on va passer deux jours en compagnie de ces petites bêtes de course. Allez c'est parti ! On va monter dedans avec le pilote Nico qui va nous emmener sur un bout de spécial et on va mal s'entendre. Allez c'est parti ! 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 Nico merci ! Voilà bah il était à fond, c'est rassurant ! En tout cas mais parfois les roues se mettaient un peu en port de route, ils coupaient les trajectoires, c'était mais incroyable la vitesse et les appuis c'est juste dingue ! Bon allez je vais sortir, on va me décrocher ! Oh 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 ! Ah la patate de la voiture ! Il passe tellement fort ! Vous voyez y'a pas que moi qui crame du pneu ! Voilà après le rally maintenant on passe sur l'essai Abarth 124 GT, avec le toit carbone et maintenant on passe sur une bleue qui est magnifique, ça lui donne une classe en plus ! Allez c'est parti, là on est dans la barre 124 GT avec ce toit en carbone Alors qu'il rajoute 16 kilos mais qui est magnifique Et si on le démonte, ça prend bien 20 minutes En dessous on a la capote donc ça c'est plutôt pas mal Mais la voiture n'est pas tellement plus lourde que l'autre Puisqu'on a des jantes qui font gagner 4 kilos Sur une petite route, il n'y a personne Et je vais essayer un peu de la tester On est en automne, on va pouvoir vraiment la faire un peu chasser Enlever le SP, voilà c'est parti Alors en sortant de la voiture du rallye, c'est quand même marrant Bon forcément on passe moins vite En même temps, la route n'est pas fermée Donc il faut quand même faire attention Tellement agréable à travers cette voiture Elle est hyper directe On est évidemment sur une propulsion Pour ceux qui ne le savaient pas Mais quel plaisir sur cette petite route de montagne comme ça Et c'est la puissance, j'ai envie de dire idéale évidemment Avec les 300 cheveux c'était top Mais il fallait que la piste soit fermée Et là c'est quand même assez génial Je ne sais pas si on peut prendre autant de plaisir Qu'aujourd'hui dans une voiture comme ça C'est hallucinant On kiffe d'être avec une voiture comme ça Et honnêtement là, la rigidité du châssis La modernité, la réaction, le bruit Comment elle s'inscrit C'est vraiment tellement plaisant On a une position de conduite qui est hyper agréable On est bas mais sans être trop bas Ça nous permet quand même de bien voir la route J'allais dire, on a une direction qui est ferme Mais peut-être qu'il manque de fermeté Et en effet il y a différents modes Donc là on est en mode sport On peut bien l'inscrire On a une pédale de frein Il ne faut pas hésiter à appuyer fort On a un bon toucher de pédale C'est quand même une voiture qui a du couple Si on reste à 3000 tours Là on a tout ce qu'il faut Il faut passer la vitesse à 6500 tours minutes Quel plaisir En termes d'amortissement On est sur une voiture qui est quand même hyper confortable Alors qu'elle est quand même Elle s'inscrit bien dans les... Il n'y a aucun roulis On est vraiment à radoussol Elle passe bien Et pourtant elle a un certain confort Alors la boîte de vitesse On a une boîte qui est assez courte Qui est hyper agréable Qui n'accroche pas du tout Les vitesses se passent très très bien Là on est sur des routes Mais hallucinant C'est vraiment... C'est malgré le parc Donc là on descend à Saint-Tropez Et donc un peu plus posément Au volant de cette Abarth 124 GT Et je ne changerai pas d'avis C'est-à-dire que je trouve Que c'est vraiment une voiture superbe C'est un kiff d'avoir ça C'est la voiture Et tu peux aussi la cravacher Tu te sens moins coupable Que quand tu as une voiture un peu plus luxueuse Et tout quoi Et puis pour 38 000 euros Et puis surtout je la préfère vraiment Que la Magda MX5 Parce qu'on la voit beaucoup moins Elle est beaucoup plus rare C'est aussi le plaisir de l'exclusivité C'est fait 12 litres au 100 Sur une voiture Qui peut être annoncée officiellement Peut-être à 6, 7 ou 8 litres Parce qu'on la j'avoue Alors il y a quand même une chose C'est que je trouve que le rufteur Arrive beaucoup trop vite Elle manque un peu d'allonge Donc il ferait bien prendre Un jour de 8 litres au minute en plus Un petit défaut c'est la direction Qui est pas hyper directe Pour que ça passe bien Mais voilà quand on est en mode sport Je l'aurais aimé un tout petit peu plus direct Ils ont fait quelque chose aussi de bien à part C'est qu'ils ont gardé le frein à main Un vrai frein à main Un câble Et donc on peut aussi s'amuser avec Ils ont pensé à tout Franchement Mais gros kiff Et franchement si vous pouvez Mettre 38 000, 40 000 euros Allez-y Parce que au moins vous avez la fiabilité aussi Une voiture neuve Impulsionnable Quelques-unes J'ai regardé sur le bon coin En vente en casier Donc même à partir de 30 000 euros Pour le même Et j'espère qu'en tout cas Cet essai en passager De la Barth 124 Rally Et l'essai de la 124 GT Vous a plu Mettez en commentaire un peu vos avis Laquelle vous préférez Surtout abonnez-vous Mettez la cloche Je continue à vous faire Des superbes vidéos Comme ça un peu exclusives Je remercie à Barth De nous avoir invité Quand même sur cette spéciale Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada